L'organisation qui nous demande est d'expliquer notre participation après la coopération internationale au service des droits des personnes. Nous faisons la coopération parce que nous n'avons pas la solution. On cherche la solution et vous n'avez pas la solution, on avait de chercher ensemble. Et il n'y a pas eu qu'un pays allemand qui a travaillé sur l'article 12 avec exit. Ça veut dire qu'on a dû travailler toutes ensemble pour essayer comment on peut faire réalité ces droits. Après, M. Marreuil va parler de deux projets européens qu'on a gérés. Soport, c'est le nom de notre organisation depuis le 15 d'abril, parce qu'avant nous sommes la fondation totalaire de les comarques gironines. Et nous voulons laisser en arrière le concepte de tutel. Comme ça a été expliqué ici, tutel n'est pas dans les standards des droits humains. On ne peut pas parler de tutel dans le cadre des droits humains. On a de faire un changement. Et support, c'est le nouveau scheme, support, support decision making, support in all aspects of the life. Nous sommes une organisation sans but lucratif, non gouvernementale, dans les formes de fondation. En une région de 800.000 habitants, dans le nord de Catalunya, et dans cette région de 800.000 habitants, on supporte 908 personnes. Seulement en 2018, nous assumons près de quatre nouveaux cas toutes les semaines. Ça veut dire beaucoup de demandes de notre service. On a attendu 1.500 personnes en cours de notre 15 années. Au moment, on supporte, commence à prêter service, le service social de tutel. C'est un service social spécialisé, avec financement public, gestion orientée à la gestion et à l'accompagnement individualisé. Et nous nous sommes très appréciés en tant que tutors, parce que nous avons redressé beaucoup de vie. Selon les critères normalement acceptés en société, même si cela comporta une décision sur le progrès. Ça c'est notre histoire, comme vous. Cette situation n'a particulièrement pas protégé la personne ayant des problèmes de santé mentale. En notre région, il n'y a pas d'organisation qui fait la tutelle des personnes avec des problèmes de santé mentale. Et c'est là qu'on a été bâtis. En 2003, il existe un hospital psychiatrique avec 500 personnes internées. Aujourd'hui, il a des apéros, 15 ans. Il n'y a pas de personnes dans le système de long séjour. Tout l'attention en santé mentale, c'est à la communauté. Nous avons un hospital, mais un hospital pour aller quand il y a une situation de crise. Ici, vous pouvez voir la dernière nouvelle au journal. C'est un psychiatre de l'antique hospital qui va à la rue à chercher les personnes pour faire l'assistance. La consulte psychiatrique, à la rue. Comme c'est obligatoire en Catalogne, dans toutes les organisations qui font ce service, le service est structuré en trois grands domaines, juridiques, économiques et sociaux. 70% de notre staff, c'est social, pas juridique ou économique. Nous avons le contrôle judicial et le contrôle administratif, comme vous. Mais les indicateurs de contrôle administratif se sont obsolètes parce que ce sont davant de la convention. On ne parle pas de droit, de volonté, de choisir. A ce jour, la loi en Espagne n'est pas pleinement intégrée les valeurs de la convention. La convention, beaucoup de pays, l'Espagne, c'est la première en Chine. Mais encore, on a fait la loi de développement de la convention. Il y a deux mandats pour réformer la loi du Parlement. Cette année, en avril, le ministère de la Justice a fait une consultation publique pour modifier la loi, mais après, le gouvernement a changé. On ne connaît pas ce qu'il va passer. Ici, on a écrit CHPD, convention handicapée de personnes avec droits, peut-être. C'est un error. La jurisprudence espagnole a tenté de concilier l'obsolescence de la normative avec desinterpretations, donant plus de poids à la volonté de l'individu, rendant plus flexibles les institutions existantes, voyant le support comme un vetement sur la mesure, ou alors fait une lecture conciliante de la convention et de la législation existantes. Ça veut dire qu'encore, on utilise la tutelle comme une mesure de support. Mais notre critère encore c'est loin de la norme marquée par les Nations Unies. Cet jurisprudent, choc avec le dicté de la convention, malgré que pourrait s'emparer sur les diverses jurisprudents internacionals. Ici, à l'Europe, on a quelques diversités, parce qu'il y a des résolutions de la Cour européenne des droits humains, que ce n'est pas les mêmes que les Nations Unies. Les Nations Unies, jamais décider pour substitution, jamais. Le tribunal européen des droits humains, le dernier dernier dans un cas de Finlande. C'est possible de décider ? Ce n'est pas les mêmes, jamais, ou c'est possible ? Nous constatons également que dans cet endroit, la loi a changé, Costa Rica et Pérou. La dernière, c'est le Pérou, et la dernière législation de réforme de la capacité juridique, promotion de l'autonomie, personnaliser de tous les supports, capacité juridique de tout le monde, la surpire de l'égalité, les accommodements razonables, le soutien, le salvagarde. C'est un bon guide pour tout le monde. Alors, pendant que tout se bouge dans le monde, qu'est-ce que nous pouvons faire ? Rien ? Attendez ? Je ne veux pas vulnérer les droits humains de la personne qu'on a d'accompagner. On a de faire quelque chose, plus. Especialement à partir de 2014, la publication de l'observation générale numéro 1 du Comité des droits des personnes handicapées, nous avons assumé que le CDPH est notre carte fondamentale. C'est notre guide. Notre travail devait viser que les décisions qui nous consensent sont basées dans les droits, la volonté et les préférences de la personne. Nous devons être capables de rendre ceci possible. Cela s'est traduit dans une singulaire pratique qui n'est pas la même que les autres organisations en Catalogne. Nous interminons dans la plupart des procédures. Nous pouvons donc demander aux juges des mesures plus adaptées aux besoins spécifiques de la personne. Nous avons chaque fois moins de mecanismes basés sur la décision sur le programme, moins d'hôtel. Plus grand nombre de mecanismes basés sur la volonté de la personne, assistance, c'est une figure de la Cote Civil Catalana. Plus grand nombre de mecanismes basés sur la santé, plus grand nombre de mecanismes basés sur la santé, c'est notre curatel modulé. Avec support social organisé tous les jours. Nous essayons de faire valoir les droits de l'individu à participer à ses propres décisions, à encourager, à offrir les moyens pour accéder à l'autonomie. Pour ça, nous avons adapté notre étatut interne à la langue de la Convention. Nous avons reformulé tout notre protocole, notre propre système de qualité. La personne au milieu, nous faisons d'efforts à réduire toutes les interventions involontaires. Chaque fois que nous avons de dire non, je crois que ça, c'est pas bon pour vous. Chaque fois qu'on fait ça, on a de faire un rapport redirigé quand nous décidons à la place de la personne. Nous avons d'étudier toutes les questions dans la décision et faire une réflexion. Qu'est-ce que nous avons de changer pour prévenir cette non ? C'est plutôt que nous n'avons pas, c'est comment faire pour préserver la volonté de la personne. La responsabilité, la responsabilité, c'est notre, non de la personne. Non de l'handicap, non de la maladie, c'est notre abordage. Nous avons d'étudier comment est-ce qu'on parle avec la personne, comment est-ce qu'on communique toutes les options, comment on a fait quelques changements dans tous les environnements de la personne. Ça, c'était le plus important pour nous. En conclusion, aujourd'hui, à Le Monde, il n'y a pas de modèle, un modèle de service, ni une législation de modèle complet, ni un éventail de support aux salvaguardes. On ne peut pas copier. Malheureusement, la société n'assume pas les droits et continue poursuivant des services que ne permettez pas laisser l'autonomie, l'indépendence. La société est paternaliste encore. Il faudra réforme structurelle dans les services sociaux, la personnalisation, flexibilisation, orientation à l'intégration communautaire. Il faudra des réformes structurelles dans les systèmes d'accès à les logements, à l'emploi, à la garantie du revenu personnel. I, entre tant, l'échange legislatif visant d'appliquer la CDPH n'arrivent pas, la consciència social ne progresse pas. Nous avons deux opcions. faire de nos pratiques une contribution à l'implementation des droits ou, au contraire, contribuer à perpetuer le système paternaliste, limiter, institucionalisation. Voilà ce que nous voulons mettre en comú dans le débat international, comme, par exemple, la participació de les organisations internacionales, international guardianship network, ou, par exemple, European Association of Service Providers for People with Disability, avec 15.000 organitzacions membres. Je suis membre de l'executif européen. I aussi, l'assistance a tout genre de situacions, pour parler de drets humains, handicapés, sentimental, vellesse, capacités juridiques, partout, ici, en France aussi. On recorde les débats à Paris, de les collectifs Contrast, le dernier décembre, par exemple, ou, avec vous, à l'EPAC, à Paris aussi. Et, en plus, on travaille dans deux projets européens, Erasmus+, monsieur Maroio va expliquer. Je veux résumir. Top House. Qu'est-ce qu'il fera un de nos usagers, avec un gros problème de santé mentale, si nous donnons-lui la clé d'un logement, mais il n'a pas de support? Rien. Cette clé, tout cet investissement public, ne marche pas. ça, c'est le sujet de Top House. Et, I decide, l'autre. Que doit notre personnel a de connaître plus de choses pour offrir un support à la prise de décision, selon la volonté et les préférences de la personne, pas, depuis notre perspective, de m'améliorer. On a de m'améliorer notre connaissement, on a de faire une évolution. Et ça, c'est le sujet de cet autre projet. C'est tout. Merci. Merci. Donc, si je comprends bien, vous avez complètement changé l'approche. Vous avez fait la culpude totale. Donc, vous avez osé mettre au centre les désirs de la personne, vous mettre le plus possible à son écoute, trouver les moyens de recueillir sa parole et la société autour de vous dans tout ça. Quand elle vous regarde, parce que jusqu'ici, c'était facile, on ouvrait le parachute, on cachait les problèmes. Donc, la question du risque. On a encore la responsabilité sur la loi, mais on a d'assumir le risque. Parce que si on attend, chaque jour, on a une situation de vulnérer les droits des personnes. Si j'ai de choisir, qu'est-ce que je préfère ? Vulnérer les droits humains de la personne ou le code civil ? Ce n'est pas une question facile. Mais vulnérer les droits humains, si vous êtes conscient que votre action c'est contre les droits humains de la personne, c'est quelque chose que... La conscience. Exact. C'est la conscience. Louise ? Au fait, la société nous aimait beaucoup parce que nous arrangions toutes les vies de manière très propre et très effective. Mais maintenant, on nous dit mais qu'est-ce que vous faites ? Où est le travail du tuteur ? Si vous le laissez camper dans la rue tout seul... Oui, il oublie tout le monde. Ce n'est pas possible. Par exemple, nous aimons expliquer le cas d'une dame qui, récemment, on a eu le cas il n'y a pas longtemps, qui habite dans la rue depuis il y a 30 ans parce que c'est sa volonté. Donc, elle se promène avec son chariot, avec le chariot de supermarché, tout plein de ses affaires. Alors, il y a 5 ans, on aurait pris la dame et le même soir, on lui aurait trouvé une résidence pour aller se reposer et faire sa vie dans une commodité. Notre commodité, mais pas la sienne. Alors, maintenant, il y a déjà quelques mois que nous nous approchons tous les jours et notre changement, c'est justement ça. Nous la voyons une fois, nous la voyons deux fois, trois fois ou quatre fois par jour s'il est nécessaire. On était très rejetés au début. Maintenant, elle pourrait presque accepter qu'on lui amène un petit café quand il fait froid et elle accepterait peut-être parce que nous lui avons proposé « Est-ce que tu voudrais habiter dans un appartement ? » « Ah non, pas du tout. » « Non, je suis bien là où je suis, partez, je ne veux rien savoir d'un tuteur ou d'un curateur. » Mais maintenant, elle accepte d'avoir un appartement pour laisser ses affaires. Donc là, nous sommes accrochés dessus et elle s'est accrochée sur nous. Et nous imaginons que quand le froid va arriver, elle va rentrer toute seule dans son appartement. Et avec le support de la fondation, c'est clair. qui continuera à la suivre. Voilà, en continuera à suivre. Parce que c'est là où... Et évidemment, il y a une pression de la société. C'est pour ça que j'explique ce cas. La société ne comprend pas. Et quand je dis société, je dis les boutiques qui la voient se promener tous les jours avec son baluchon. Je dis aussi peut-être l'administration publique n'aime pas trop ça non plus. Et peut-être quelques médecins aimeraient peut-être que nous internons cette personne pour la stabiliser et la normaliser. Et ce n'est pas le cas. Merci. C'est un exemple très concret, très parlant.